Bonjour tout le monde, c'est Thibaut du site CorrigeTournimpôt. Comme chaque mercredi, je vous propose une vidéo rapide, un peu succincte, pour vous expliquer un nouveau pan de la fiscalité. Aujourd'hui, vous m'avez beaucoup demandé de faire un petit focus sur la location meublée, la location du Airbnb, toute personne qui loue un bien meublé, et de ce qui va se passer pour 2025, puisque effectivement, ils sont en train de se faire taper sur la tête, donc on va faire un petit focus là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à regarder régulièrement les vidéos, pour ne pas vous faire surprendre au niveau de la fiscalité. Alors, ce que je vous propose, c'est de parler de la location meublée, avec une mesure qui est en cours de vote, et qui pour moi, cette fois, va arriver. C'est la question primordiale des amortissements qui sont réintégrés dans la plus-value dès 2025, quand on loue un bien meublé. Alors, quand on le dit comme ça, c'est incompréhensible, et pourtant, ça touche quasiment, ce que j'ai mis dans l'article, tous les loueurs Airbnb, tous les loueurs LMNP, et c'est vraiment une mesure dramatique. Et elle l'est d'autant plus qu'on va voir que ça fait un peu doublon avec ce qu'on avait vu sur la vidéo de la semaine dernière, où on a maintenant un impôt à la revente, que ce soit résidence principale, ou Airbnb, ou secondaire, qui va augmenter. Donc, on va synthétiser tout ça. Donc, pour savoir de quoi on parle, on va parler aujourd'hui des gens qui louent un bien meublé. Et encore une fois, il ne faut pas se tromper, on va parler de deux fiscalités différentes. Quand vous louez un bien, un bien immobilier, vous percevez des loyers chaque mois. Et donc, sur ces loyers, si je reçois 1 000 euros de loyer, je vais payer un impôt. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu, et je vais payer des prélèvements sociaux. Donc, quand on loue un bien meublé, on perçoit des nouveaux revenus, que sont les loyers. Et donc, au fur et à mesure du temps, chaque année, on va payer de l'impôt et des prélèvements sociaux sur ces loyers. Ça, c'est ce que je vais appeler dans cette vidéo, l'impôt sur les revenus. Il y a un autre impôt qui est le suivant, c'est que si j'achète mon bien meublé 100 000 euros, ou que quand je le reçois, il vaut 100 000 euros, et qu'au bout d'un moment, j'en ai marre, je veux le vendre, ou le donner, ou peu importe, s'il a pris de la valeur, si je l'ai eu à 100 000, et que quand je le vends, il vaut 150 000, eh bien, j'ai gagné entre les deux. Je n'ai pas gagné immédiatement, j'ai gagné sur la durée. Et donc, ces 50 000 euros que j'ai gagnés vont aussi être taxés, mais d'une autre manière. Ce n'est pas l'impôt sur les revenus. Cette fois, c'est l'impôt sur la plus-value. Et donc, pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer, ce qu'ils sont en train de faire ici, il ne faut pas se tromper. Il y a l'impôt sur les revenus, il y a l'impôt sur la plus-value. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, l'allocation meublée en France, c'est un régime qui est très, très attractif, puisque la fiscalité sur les revenus, donc sur les loyers, c'est une des meilleures, clairement. On a quelques niches fiscales qui existent encore pour ne pas payer trop d'impôts sur certains revenus ou dans certaines situations. Parfois, les micro-entreprises, parfois, voilà, certaines choses, parfois, les dividendes. Les loyers d'un bien meublé, ça en fait encore partie, et c'est pour ça que c'est très privilégié. Donc, eux, ils vont se faire aussi taper sur la tête, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'au niveau de la plus-value, ils vont leur taper aussi sur la tête à partir de 2025. Et ça, c'est bien de comprendre et de l'anticiper. Et donc, c'est de ça qu'on va parler. Mais pour le comprendre, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous louez un bien meublé, au niveau des revenus, ça se passe ainsi. Vous pouvez choisir ce qu'on appelle un régime réel, qui est un régime en meublé très attractif. Vous faites la chose suivante. Chaque année, vous déclarez au fisc les loyers que vous avez perçus, quand vous louez un bien en Airbnb ou en meublé. C'est ce que j'explique dans l'article ici. Et imaginons que je perçois 10 000 euros à l'année. Je ne suis pas imposé sur le revenu, je ne suis pas imposé tout de suite sur les 10 000 euros de loyer. Avant de subir l'impôt et les prélèvements sociaux, je peux enlever des choses. Et heureusement. Donc soit on peut enlever un abattement, soit on peut enlever les charges qu'on a réellement sur le bien. Si par exemple, je paye une taxe foncière, je vais pouvoir enlever ma taxe foncière. Si je paye un prêt, je vais pouvoir enlever les intérêts du prêt. Si des fois, j'ai des petits travaux, c'est des dépenses que j'ai eues pour meubler mon bien, je peux les enlever. Si je paye une agence immobilière pour louer, je peux enlever les frais d'agence. Et donc, en meublé comme en vide, on peut choisir d'enlever ces frais et ça permet de ne pas être imposé sur 10 000, mais sur moins que 10 000. Aujourd'hui, la location meublée est exceptionnelle parce que quand on prend ce régime où on enlève tous les frais qu'on a, on peut en plus enlever ce qu'on appelle l'amortissement. Et donc, c'est la première chose importante que je suis en train de vous expliquer. C'est qu'est-ce que c'est l'amortissement ? L'amortissement, c'est la chose suivante. Quand on loue un bien meublé, on peut enlever une partie de la valeur du bien. C'est-à-dire qu'on va estimer une partie de la valeur du bien. Donc, c'est une dépense fictive. Ce n'est pas quelque chose qu'on dépense. C'est une partie de ce que vaut mon bien. Et on peut l'enlever chaque année. Donc, il y a ce qu'on appelle des amortissements. Par exemple, on peut dire que le gros œuvre ou la toiture de notre bien immobilier, ça vaut 100 000 euros, par exemple. Le fisc nous autorise à amortir ça sur 30 ans. Et donc, on dit 100 000 euros sur 30 ans. Ça veut dire que ça fait 3 000 et quelques chaque année. Et bien, chaque année, en plus des charges, je pourrais enlever ces 3 000 euros, qui est un montant fictif. Ce n'est pas ce que je dépense. Ce n'est pas une facture. C'est l'amortissement du gros œuvre de la toiture. On peut faire ça sur les meubles. On peut faire ça sur à peu près tout. Et donc, sur l'allocation meublée, on enlève les charges réelles. Mais on enlève aussi chaque année une partie de la valeur du bien et l'amortissement qui est calculé selon la durée pour chaque composante. Donc, selon quand on acquiert le bien, on évalue ce que vaut telle ou telle chose. Et les meubles s'amortisent sur 5 ans. Donc, si les meubles valent 5 000 euros, sur 5 ans, on a le droit d'enlever 1 000 euros chaque année. Donc, selon la valeur de ce que vaut le bien, de ce que valent les meubles, etc. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des loeurs meublées ne payent pas ou vraiment très peu d'impôts sur le revenu parce qu'ils déclarent leur loyer. Ils enlèvent ce qu'ils payent réellement, les taxes foncières, etc. Et en plus, on enlève l'amortissement, donc une valeur fictive, une partie de la valeur de votre bien immobilier. Et du coup, c'est hyper attractif puisque vous ne payez pas d'impôts sur le revenu. À la fin, quand on fait loyer, moins charge, moins amortissement, on arrive à une valeur souvent négative ou proche de 0. Et dans ce cas-là, 0 fois l'impôt, ça fait 0. 0 fois 17,2 de prélèvements sociaux, ça fait 0. Donc, même avec un taux d'impôt à 30, des taux de prélèvements sociaux à 17,2, si c'est x 0, c'est 0. Donc, l'allocation meublée, c'est super pour ça. J'espère que c'est clair jusqu'ici. C'était ma première partie. Maintenant, au niveau de la plus-value. Qu'est-ce qui se passe sur le meublé aujourd'hui ? Au niveau de la plus-value. C'est considéré comme une résidence secondaire. Je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine passée. Et ça veut dire que la plus-value qu'on fait a subi un impôt. Je vous mets un article en lien. On ne va pas revenir sur le calcul, mais j'ai un simulateur ici. Et donc, ça se passe ainsi. Si, par exemple, j'ai acheté mon bien 100 000 euros, je l'ai loué pendant 10 ans, et je leur vends 150 000 euros, dans ce cas-là, je vais subir l'impôt sur le revenu, c'est 19 %, et les prélèvements sociaux, c'est 17,2 % sur ce que j'ai gagné. Entre 100 et 150 000, j'ai gagné 50 000. Mais heureusement, avant ça, je peux enlever quelques dépenses, les travaux, les frais de notaire, et on a un abattement pour durée de détention. C'est-à-dire que plus on a détenu le bien longtemps, plus les taux d'impôt et de prélèvements sociaux baissent. Le calcul est compliqué, donc je vous mets à disposition le simulateur Excel, bien plus simple. Donc voilà quelqu'un qui achète son bien 100 000, qu'il revend 150, cette plus-value de 50 000, si ça fait 10 ans, ça engendre un total de 8 000 euros d'impôt. Plus on le détient longtemps, plus ça baisse. Si ça fait 20 ans, j'ai des plus gros abattements, on arrive à 4 000 euros, etc. La nouvelle mesure qui arrive pour 2025, le 1er janvier 2025, serait la suivante, c'est de dire que pour les gens qui font de la location meublée Airbnb et autres, au moment du calcul de la plus-value à la revente, on va réintégrer tout ce qui a été amorti sur les loyers. Et donc, si je prends mon exemple de ce bien qui coûte 100 000, que je revends 150 000, le fixe va dire, attention Thibaut, ça fait 10 ans que tu loues ton bien, si je regarde là toutes tes déclarations des 10 dernières années, sur tes loyers, tu as enlevé tes charges que tu as payées, c'est normal, mais tu as aussi enlevé l'amortissement, tu as enlevé une partie de la valeur de ta toiture, de l'électricité, etc. Et bien cet amortissement, je vais le réintégrer au moment de la plus-value. Et je vais prendre un exemple, je vais être très soft, on va imaginer que là, sur 10 ans, chaque année, et bien de mes loyers, j'ai enlevé 3 000 euros, 3 000 euros d'amortissement, c'est beaucoup plus en général, mais on va dire 3 000. C'est-à-dire que sur 10 ans, j'ai amorti 30 000 euros au niveau de la fiscalité sur mes loyers, rien à voir avec la plus-value. Mais là, le fisc me dira à la revente, et bien non, ces 100 000, et tu as vendu 150 000, mais moi, je n'impose pas 50 000, j'impose 50 000 plus les amortissements que tu as eu sur tes loyers, et donc mon cher monsieur, j'impose 180 000. J'impose 80 000 au lieu de 50 000 quoi. Et du coup, l'impôt sur la plus-value, c'est plus 8 000, c'est 16 000. C'est un exemple où j'ai été très soft, avec un petit amortissement. Dans la réalité, l'amortissement, en plus, s'il court sur beaucoup, beaucoup d'années, il sera bien plus élevé. Et donc, à travers cette mesure, et bien toutes les locations de locations meublées non professionnelles vont se faire taper dessus à la sortie, c'est-à-dire au moment de la revente, puisque là, l'impôt sur la plus-value va décupler du fait qu'on réintègre un amortissement fictif qui a été déduit des revenus. Donc, deux impôts totalement différents. Un amortissement qui est quelque chose de fictif, c'est ça qui fait que le meublé, aujourd'hui, c'est bien. Sur les revenus, on ne paye pas trop. Et donc, maintenant, le fils dit, sur les revenus, vous ne payez pas trop. Par contre, quand vous sortirez, là, on prendra tout. Donc, déjà, au niveau de la plus-value, vous voyez l'impact, il est vite très fort. Si j'exagère et que je mets 60 000 d'amortissement, pouf, c'est 10 000 euros de plus. Ça peut monter très vite. Et en plus, vous verrez dans la vidéo précédente, actuellement, il y a une nouvelle loi aussi qui risque de passer, qui dit que pour calculer cet impôt sur la plus-value, on va aussi changer les règles. Il n'y aura plus les abattements et le calcul sera encore plus méchant. Et donc, si le calcul est plus méchant et que je rajoute l'amortissement, je me fais encore plus taper sur la tête. On a vraiment une espèce de double lame, une double sanction qui va tomber. Donc voilà ce qui est prévu au niveau de la plus-value sur les meublés. Je parle juste de la plus-value. La fiscalité sur les revenus, c'est pareil, il y a plein de mesures, mais on ne va pas le détailler dans cette vidéo. Donc l'idée de la vidéo du jour, c'était de vous montrer ça. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Parce que c'est la grande question, ce n'est pas encore voté. Comment ça se passe à ce niveau-là ? On va prendre ça. Donc chaque année, en septembre, on a ce qu'on appelle un projet de loi de finances, qui est ce document-là, qui fait des centaines de pages, où on a à peu près toutes les modifications qu'il prévoit de faire dans la loi. Ensuite, de septembre jusqu'à décembre, on a ce qu'on appelle des amendements qui sont ajoutés à ça. C'est-à-dire que le gouvernement, les députés vont discuter, vont dire, « Ah, moi, je rajouterais bien ça. Ouais, c'est une bonne idée. » Donc, ils ajoutent des modifications à ce texte. Ça peut être adopté, ça peut être rejeté. Puis, au bout d'un moment, il faut valider ce projet de loi de finances, et donc valider avec ou sans les amendements qui ont été adoptés ou dans sa version initiale. Puis ensuite, il faut encore que ça passe fin décembre au Sénat, etc. Donc, il y a toute une procédure et du coup, ça peut changer. Donc, pourquoi ? Où est-ce qu'on en est déjà ? Moi, je pense que là, ça va passer. L'an dernier, on avait exactement la même mesure. Mais attention, l'an dernier, la mesure n'était pas dans le projet de loi de finances. Elle était rajoutée par un amendement. Et cet amendement, finalement, avait juste été enlevé par le 49.3. Ça a été balayé. Et du coup, l'an dernier, on avait peur déjà que ça arrive. Ce n'était pas arrivé. Cette fois-ci, déjà, premier argument qui fait que je suis un peu plus sûr qu'on risque d'y aller très fortement, c'est que le projet, il est direct, ce n'est même pas un amendement, c'est directement dans le projet de loi avec les nouveaux taux du barème, etc. Donc, vous pouvez aller voir l'article 24 qui est ici. Et on peut voir, voilà, réintégration des amortissements dans l'assiette de la plus-value imposable pour la location meublée. Donc, ça veut dire que cette fois, ils l'ont mis direct dans le projet de loi. Donc, ce n'est même pas un amendement, ce n'est même pas quelque chose qui est rajouté, c'est déjà là. Bon, je ne vais pas vous lire la justification, mais voilà, la justification, c'est qu'il y a trop d'avantages fiscales pour le Airbnb et autres et qu'on veut leur taper sur la tête, donc on réintègre l'amortissement. Intéressant quand même, ces dispositions s'appliqueront s'appliqueront aux plus-values réalisées à raison des sessions intervenant à compter du 1er janvier 2025. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas réagir, ça va s'appliquer dès 2025 et laissez-moi vous dire que c'est rétroactif, donc on réintégrerait tout ce qui a été amorti avant 2025. Un peu moche parce que du coup, on ne savait pas que ça allait changer et on ne pouvait même pas prévoir cette chose-là. Donc ce n'est pas encore fait, on attend fin décembre pour être certain, mais là, voilà, déjà, c'est déjà dans le projet de loi, ce n'est même pas quelque chose qui est discuté à côté et en plus, c'était prévu pour l'an passé, là ça revient direct dedans, donc moi je suis quand même, je ne peux pas dire certain, on n'est pas à l'abri que ça s'enlève ou autre et on en serait très content, mais il y a quand même énormément de chance qu'on en arrive là. Donc voilà, l'explication et puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc ceux qui disent que c'est sûr, ce n'est pas vrai, ceux qui disent qu'il y a des grandes chances, ben oui, vous l'avez sous les yeux, c'est dans le projet de loi de finances. Quand est-ce qu'on le saura ? Toute fin décembre puisque ce projet sera validé toute fin décembre et à ce moment-là, on saura comment ça se passe. Alors au niveau des stratégies, on est déjà à 15 minutes, l'idée des vidéos de la chaîne, ce n'est pas de vous faire des vidéos explicatives, de vous amener un peu vers le site aussi et puis de faire des choses un peu simples. Maintenant, au niveau des stratégies, comment réagir, c'est quoi les autres choses qui font que le LMNP est en train de se faire un peu taper dessus, qu'est-ce qu'on attend pour 2025 ? Là, je vous invite à aller sur le site, vous avez plusieurs articles où j'explique ça, même l'an passé, où j'explique un peu comment le contrer puisque c'est un peu dramatique, c'est sûr, si on s'y prend mal, mais pour autant, on peut aussi faire des choses. On peut déjà amortir correctement, peut-être qu'amortir pour être en négatif en mettant énormément d'amortissement, peut-être que ça ne sert à rien parce que quand on est en négatif sur du meublé, quand on fait loyer mon amortissement et qu'on est en négatif, on ne fait rien du négatif, donc peut-être il va falloir amortir de manière un peu plus correcte en en mettant moins mais pour être tout le temps au seuil de zéro, un peu mieux et ça évitera de ramener tout ça dans la plus-value là. On peut reprendre l'exemple ici, si je revends 150 000 et que j'ai 30 000 d'amortissement, si mes 30 000 ont bien été enlevés de mes loyers, ça va. Par contre, si j'ai amorti 30 000 et qu'en fait, je n'avais pas besoin d'autant, c'est un peu nul quoi. Il y aura sûrement d'autres astuces, j'en discute de plein mais on peut imaginer par exemple, avant de vendre un bien meublé, peut-être le louer vide. On verra le texte. Est-ce que le texte dit si on vend un bien vide, peut-être que du coup, on ne remet pas l'amortissement. Donc peut-être que le passé vide pendant un an, ce serait bien. Peut-être que l'habiter, peut-être que le donner, enfin bref, il y a sûrement des moyens de contourner tout ça. Donc pour toutes les stratégies, et il y en a, je vous invite plutôt à aller sur le site. On fait une conférence, vous l'avez en page d'accueil ici le 23 octobre. Je pense la vidéo, le 23 octobre, non pardon, le 31 octobre, c'est le lendemain de la vidéo. Donc ceux qui arrivent à l'heure, vous pouvez sûrement encore vous inscrire. C'est réservé aux abonnés du site parce que sinon, on va être 3 millions dessus. Mais je suis avec un spécialiste du meublé. On parlera de ça et des autres mesures pour 2025 avec tous les moyens de contourner ça pour ceux qui l'ont meublé. Et on répond aux questions en direct. Si vous vous inscrivez après coup, la conférence reste disponible. Ensuite, elles sont en dessous là et vous pouvez tout regarder. pour les abonnés, je réponds à toutes les questions en commentaire. Donc voilà, dès que vous voulez, j'ai eu beaucoup de demandes sur YouTube. Vous regardez les vidéos, il y a plus de 600 commentaires donc je n'ai pas le temps de tout lire. C'est avec plaisir vos commentaires mais si vous voulez aller plus loin dans la technique, je vous invite à passer par le site. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube si la vidéo vous a plu, à la partager si vous avez appris quelque chose. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 18h, pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous voulez des thèmes particuliers. Sinon, on a de quoi faire en ce moment parce qu'il y a pas mal de réformes. Et je vous expliquerai ce qui nous attend pour l'an prochain. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501